Lui s'inscrit totalement. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Je vais vous donner simplement quelques mots sur l'association Bernard Grégory, qui a pour vocation de valoriser la formation doctorale et de faciliter la poursuite de carrière des docteurs, notamment dans le secteur privé, mais pas que. Et donc, au niveau des activités que l'on retrouve au sein de l'ABG, on a d'une part une partie formation, formation des doctorants, formation des docteurs, mais également des ingénieurs, pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions, ou des master, ingénieurs et master, donc Bac plus 5, pour qu'ils puissent choisir en toute conscience de la poursuite ou non de carrière en doctorat. Et puis, donc, on a aussi une formation, notamment des encadrants de docteurs, donc en accompagnement également, qui peuvent être personnalisés sur justement la logique de poursuite de carrière. On a également donc un pôle international qui, finalement, reprend la logique de formation et d'information sur toutes les données, en fait, qui peuvent être intéressantes, à la fois pour des Français qui voudraient partir à l'international ou des personnes de l'international qui veulent venir en France, ou encore des Français qui veulent revenir en France suite, par exemple, à un post-doc à l'étranger. Le troisième pôle d'activité, donc, concerne la communication, communication sur le doctorat, communication sur les événements en relation avec le doctorat, notamment par le biais, donc, d'infolettres, d'infolettres dédiées, donc, aux candidats, et puis également, donc, de la communication, l'organisation d'événements, pour, bien sûr, toujours en relation avec la poursuite de carrière et la poursuite de carrière des docteurs. Et enfin, donc, le pôle relations entreprise, partenariat et recrutement que je représente, aujourd'hui, et qui a pour vocation, donc, à la fois de donner de l'information, notamment sur les métiers, et pas par le biais de webinaires comme celui d'aujourd'hui, mais on en a d'autres sur notre chaîne YouTube, et donc de pouvoir, en fait, apporter des éléments pour permettre aux personnes d'identifier potentiellement de nouveaux métiers et de pouvoir les inscrire, je dirais, dans leur connaissance des métiers ouverts aux docteurs, sachant que la série des webinaires que l'on fait s'oriente plus spécifiquement, donc, sur les métiers hors R&D, mais qui sont souvent très aussi connexes, donc, qui restent très connexes avec l'AR&D. Et on intervient aussi dans le cadre de forums, et également sur des manifestations diverses, telles que, par exemple, on a été récemment sur le forum labo pour organiser des tables rondes, justement, sur la poursuite carrière de docteur, puisque, encore une fois, dans nos missions, il y a aussi, donc, cette valorisation de la formation doctorale. Et enfin, dans notre activité, en fait, on a aussi un accompagnement auprès des entreprises pour les aider à recruter des profils qui correspondent aux besoins de leur organisation. Donc, voilà. Et juste pour terminer, donc, je voulais simplement, mais je crois que tu l'as déjà dit, Chiara, mais ce n'est pas grave, je vais le redire, parce que peut-être que tout le monde n'était pas rubé, c'est que, pour information, donc, ce webinaire est enregistré et sera accessible en replay sur la chaîne YouTube de l'ABG à partir de... Allez, d'ici la fin de la semaine, quoi. Donc, Chiara, c'est à toi. Merci beaucoup, Laurence, et merci beaucoup à toutes et à tous pour être là. Je vous présenterai très brèvement qu'est-ce que c'est le réseau national des maisons des sciences de l'homme où je travaille. Alors, le réseau national des maisons des sciences de l'homme RNMSH est un GIS, Groupement d'intérêts scientifiques, et aussi une infrastructure de recherche distribuée, reconnue sur la folle des routes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Infrastructure de recherche, pourquoi ? Parce qu'il fédère 22 maisons des sciences de l'homme sur le territoire national. Les maisons des sciences de l'homme sont des O.A.R., Unité d'appui et de recherche, d'O.C.N.R.S., le Centre national de la recherche scientifique, et des universités locales. Et chaque maison des sciences de l'homme est elle-même un lieu qui fédère, qui encoube des projets, des laboratoires en sciences humaines et sociales de leur site géographique. Du coup, il y en a 22 en toutes les régions. L'objectif d'avoir une entité de coordination nationale qui fédère les vendeaux, c'est justement le réseau national de MSH, est celui de donner aux sciences humaines et sociales françaises une plus ample visibilité, et de faire travailler ensemble les maisons des sciences de l'homme sous des projets spécifiques. Les réseaux promouvent aussi l'interdisciplinarité, intra-SHS et intersectorielle, c'est-à-dire entre les sciences humaines et sociales et les autres sciences, et financent via un appel à projets des projets de recherche innovants et structurants. Voilà, et les MSH, du coup, offrent des services mutualisés et des compétences d'ingénierie, dont on vous parlera ce matin, au laboratoire de leur site universitaire. Merci beaucoup. OK. Donc, alors moi, je vais juste me permettre de vous présenter les différents intervenants de ce matin, que je remercie chaleureusement d'être parmi nous et de partager votre expérience. Donc, tout d'abord, Julie Aucagne, qui est ingénieure de recherche en humanité numérique à la maison, à la MSH Ange Gupin de Nantes. Bonjour, Julie. Bonjour. Alors, c'est la MSH Ange Gupin. Ange Gupin, pardon, Gupin. Excusez-moi. Ensuite, donc, Dimitrios Cosmopoulos, qui est consultant, donc, en transformation digitale au sein de la société, donc, Socia Nova. Bonjour. Nick, Alexandra Pinault, Le Grand Pinault, donc, ingénieure de recherche, donc, directrice adjointe et responsable de la plateforme Archéoscopie, donc, à la maison des sciences de l'homme de Monde. Bonjour. Bonjour à tous. MSH Monde de Nanterre, oui. De Nanterre. Et enfin, donc, Nicolas Spatola, donc, chercheur dans le secteur psychosocial et cognitif du cabinet, qui travaille au sein du cabinet Artimou. Bonjour. Bonjour. Donc, écoutez, ça va être à vous maintenant de parler de votre parcours, donc, je donne la parole, effectivement, à Julie pour, comme première intervenante de ce matin. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous. Donc, comme ça vient d'être dit, je suis actuellement ingénieure de recherche à la Maison des sciences de l'homme d'Angers-Dépins, qui se trouve à Nantes. Je ne m'étends pas sur ce qu'est une MSH, parce que Clara, qui est venu, l'a rappelé à l'instant. La MSH d'Angers-Dépins, c'est la MSH des Pays de Loire. Donc, elle a 27 laboratoires partenaires en SHS sur les universités d'humains, d'Angers et de Nantes. Et pour ma part, je travaille au sein du pôle numérique de cette MSH, qui contient quatre, enfin, qui comprend plutôt, qui emploie quatre ingénieurs de recherche qui sont répartis en quatre services. Donc, ça veut dire qu'on est chacun seul à s'occuper d'un service. Donc, deux plateformes techniques, un service d'aide à l'édition ouverte et un dispositif qui s'appelle SHS Data Lab. Moi, je travaille sur une de ces plateformes techniques qui s'appelle Human Humoir et cette plateforme est dédiée aux humanités numériques. Je ne sais pas trop si la notion d'humanité numérique est familière pour tout le monde. C'est même une définition de l'indéfinition d'humanité numérique, quelque chose qui pose toujours problème et qui est très débattu. Mais, pour faire très simple, le rôle fondamental de la plateforme, c'est d'accompagner les chercheurs en SHS, donc l'aide de sciences humaines et sociales, sur le volet numérique de leurs projets de recherche au sens large. Donc, cette plateforme, c'est avant tout une plateforme de service. Elle ne dispose pas de beaucoup d'équipements. Elle s'appuie sur moi-même qui suis la responsable fonctionnelle et sur une référente scientifique qui est une enseignante chercheuse de l'Université de Nantes, Mathilde Labbé. Et nous proposons aux usagers, donc tous les chercheurs, doctorants, personnel d'appui de nos laboratoires partenaires, potentiellement, un certain nombre d'accompagnement, un certain nombre de services qui peuvent prendre plusieurs formes. Donc, on propose de l'accompagnement dans le choix des outils et des méthodes numériques pour la recherche. On propose de la formation, de l'accompagnement à la mise en œuvre des politiques de sciences ouvertes, donc comment structurer, documenter, partager ces données de recherche essentiellement, de l'animation scientifique à travers l'organisation de séminaires, l'animation d'un réseau d'usagers de la plateforme et je gère aussi une partie des équipements de numérisation que possède la MSH. Vous voyez que c'est un poste qui a des attributions très vastes, en réalité très large, c'est un poste très généraliste dans le domaine d'une humaine. Alors, comment j'en suis arrivée là ? J'ai un parcours très classique au départ, j'ai fait des études de lettres modernes avec un master de recherche, ça s'appelait autrement à l'époque, mais je ne vais pas rentrer dans les détails et la recherche m'a plu, j'ai donc fait un master de recherche à la suite duquel on m'encouragait à poursuivre et on m'a dit à ce moment-là, par contre, si tu veux faire carrière dans la recherche, il faut que tu passes un concours de l'enseignement, l'agrégation de préférences, ce que j'ai fait. Donc, j'ai obtenu l'agrégation de lettres modernes en 2001 et j'ai ensuite préparé une thèse de littérature générale et comparée que j'ai soutenue en 2006. Les campagnes de recrutement en tant qu'enseignante chercheuse que j'ai effectuées à la suite à la suite de ma thèse sont révélées en fictueuses. C'est l'histoire malheureusement de beaucoup de gens qui se lancent dans cette entreprise. Mais en revanche, comme j'étais agrégée de lettres, j'avais un poste qui m'attendait dans le secondaire. Au bout d'un moment, j'ai pris ce poste dans le secondaire et c'est très difficile de faire à la fois des études, d'avoir un travail en plein temps et de faire de la recherche. Donc, je me suis complètement détournée de mes premiers amours de la recherche. Je me suis désabonnée de toutes les listes. J'ai complètement arrêté. J'ai complètement passé à autre chose. J'ai complètement tourné la page jusqu'à être rattrapée aussi au bout de quelques années par l'envie d'autre chose, des défis sans doute, de nouvelles perspectives aussi. Je me sentais un peu coincée dans cette carrière que je n'avais pas vraiment choisie et qui pour moi n'était pas réellement une carrière puisque les perspectives d'évolution sont assez faibles finalement. Donc, sans rentrer dans les détails là encore, j'ai choisi de bifurquer vers une seconde carrière. Alors, ce n'est pas forcément facile à plus de 40 ans de prendre une deuxième carrière, mais c'est le choix que j'ai fait. J'ai obtenu un congé de formation. Je me suis inscrite en master humanité numérique à l'université de Rennes 2 et tout de suite, alors que je n'avais pas encore fini mon master, j'ai eu la chance de trouver ce poste à Nantes qui se libérait pour un contrat. Au départ, c'était un tout petit contrat de quelques mois parce qu'on n'était pas du tout sûr de pouvoir maintenir le support de poste tout simplement. Mais, voilà, j'ai eu la chance d'être recrutée sur ce poste-là alors même que les gens qui m'ont recrutée étaient parfaitement conscients que je n'étais pas pleinement opérationnelle encore à ce moment-là. mais, voilà, c'est un des avantages on va dire d'être docteur, c'est qu'on parie aussi sur vos capacités d'adaptation et vos capacités d'apprentissage. On parie aussi sur le fait que vous ne savez pas encore faire mais ce n'est pas grave si ça va venir. Ce n'est pas à moi de dire si ça s'est réellement passé comme ça mais en tout cas, voilà, c'est le pari qu'on refait au départ et c'est comme ça que j'ai été recrutée. Alors, pourquoi j'avais choisi de faire un master en humanité numérique ? Je vais peut-être en dire un mot, j'ai encore du temps ou je suis déjà le temps, le temps encore deux minutes max ? Deux minutes, d'accord. Bon, j'y reviendrai peut-être dans la suite, dans la suite alors. Donc, c'est qu'est-ce qui, sur quoi je peux terminer ? En quoi les compétences doctorales sont utiles dans mon poste actuel ? Sachant que j'ai fait une thèse qui n'avait rien à voir avec le numérique, ça ne se faisait pas à l'époque. d'abord, il est beaucoup plus facile de dialoguer avec des usagers qui sont aussi des chercheurs, qui donc ont tendance à vous faire davantage confiance parce qu'ils savent que vous connaissez, que vous comprenez leurs problématiques et que vous comprenez leur situation, éventuellement, leurs angoisses. Ce n'est pas facile pour un certain nombre de chercheurs de se mettre au numérique et de rentrer dans le numérique. le fait que quand on a un doctorat, enfin, quand on prépare un doctorat, on acquiert une certaine force de travail et une certaine rapidité d'exécution qui sont utiles dans bien des circonstances et dans bien des cas. Il y a aussi le fait de savoir analyser les choses, synthétiser, rédiger, expliquer clairement un certain nombre de choses. Ça, ce sont des atouts qui servent tout le temps. Il faut que les recruteurs aient conscience de ce genre d'avantages. Ce n'est peut-être pas le cas partout, mais enfin, dans mon cas, c'était recherché, c'était quelque chose qui était recherché. Et enfin, ce dont je parlais précédemment, ce sont les capacités qu'on acquiert d'auto-apprentissage qui sont absolument nécessaires dans des postes comme les nôtres. Le paysage de la recherche, c'est un paysage qui change très, très vite. Il faut constamment se réadapter aux nouvelles techniques, aux nouvelles tendances, en quelque sorte, aussi du numérique. Donc, on est constamment en train d'acquérir de nouvelles compétences, en tout cas, d'essayer de courir après ces compétences-là. Donc, c'est essentiel aussi d'être dans cette démarche de remise en question constante et de recherche d'amélioration de soi. Et ça, je pense que la thèse qui est un long apprentissage du métier de chercheur finalement est un bon début pour ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je laisse la parole à l'intervenant suivant. Dimitri Lios. Merci Julie. Et donc, à vous Dimitri Lios. Très bien, merci. Et merci pour l'invitation également. Donc, je me présente. Je suis Dimitri Lios Cosmopoulos. Je suis docteur en sciences politiques. En fait, j'ai fait un master en sciences politiques et histoire. Et par la suite, j'ai obtenu mon doctorat en sciences politiques en 2019 à l'Université de Paris-Dauphine étant spécialisé notamment en sociologie politique en tout ce qui concerne le système politique, parti et politique publique. Actuellement, je travaille en fait en tant que consultant en transformation digitale chez Socianova. Et Socianova, en fait, il s'agit d'un éditeur de logiciels qui s'adresse en fait aux professionnels du secteur médico-social. Donc, il s'agit d'un logiciel d'adresseur professionnel qui travaille dans les établissements et les structures du secteur médico-social. De quoi s'agit-il, en fait ? Donc, ces logiciels que globalement on travaille, en fait, le logiciel permet aux professionnels de gérer en fait leurs dossiers, les dossiers des personnes accompagnées. C'est ce qu'on appelle un dossier unique de l'usager informatisé. DUI. C'est-à-dire que tout le travail qui actuellement s'effectue dans un tel établissement, tout ce qui se passe de plus en plus par des logiciels dédiés à cet effet. C'est-à-dire d'avoir toutes les informations pertinentes pour pouvoir mieux accompagner des personnes qui sont soit en situation, par exemple, de handicap, soit en situation, d'autres situations qui ont nécessité en fait l'accompagnement par ces établissements. Donc, moi, en fait, mes missions en tant que consultant en transformation digitale, je travaille en fait dans ce qu'on appelle le pôle de service, ou de service de logiciels. Donc, parmi mes missions principales, c'est le déploiement en fait du logiciel au sein de ces établissements. Et c'est-à-dire que d'habitude, en fait, en fait, ce qui se passe c'est que les secteurs médico-socials se situeraient notamment autour des différentes associations qui sont les gestionnaires en fait et qui gèrent en fait différents en plusieurs établissements. Donc, moi, je suis en charge effectivement de mettre en place de déployer le logiciel au sein de différents établissements de l'association et d'assurer aussi l'accompagnement pour que finalement le logiciel soit véritablement utilisé par les professionnels. Donc, ces missions principales par la suite se décomposent en fait sur différentes activités et dans différentes étapes par exemple dans les premières étapes quand on raconte une association au sein de laquelle on va déployer le logiciel il faut d'abord comprendre en fait les pratiques actuelles au sein des différents établissements comment ils travaillent aujourd'hui les professionnels le travail et comment ils travaillent auprès de leurs usagers et de leurs personnes accompagnées c'est-à-dire un travail en fait de compréhension de pratiques actuelles par la suite au fur et à mesure en fait de l'accompagnement une autre mission c'est le recueil des besoins en fait de la part des utilisateurs pour mettre à jour pour le logiciel en fait de recueillir leurs besoins pour faciliter finalement leur travail via ce logiciel et effectivement au-delà de ces missions je m'occupe aussi de tout ce qui concerne la gestion en fait de suivi des différents projets mais j'élabore aussi j'ai contribué aussi l'élaboration des différentes méthodologies internes pour effectivement optimiser fluidifier en fait les suivis des différentes associations et également j'assure une partie aussi de formation auprès des professionnels c'est-à-dire qu'une de mes tâches c'est aussi de former professionnels de la santé à l'utilisation du logiciel Osiris comment je me suis retrouvé dans ce domaine qui vous voyez que ça n'a pas forcément grand sous-avoir avec le tiers des études initialement réalisées donc je dirais à la fin de la thèse en 2019 j'ai continué j'ai eu des missions de recherche vraiment dans différentes universités en France et en français mais ce qui était important dans mon parcours qui est loin d'être linéaire de toute façon c'était un moment où j'étais accepté à la commission européenne pour faire un stage dans le programme qui s'appelle le Blue Book Trainship Programme de la commission européenne et là j'ai eu l'opportunité en fait de travailler au sein de la direction générale de l'informatique de la commission et plus concrètement au sein du laboratoire d'innovation digitale qui était en train de se monter en même temps et donc c'était dans cet environnement là où j'ai eu l'occasion de travailler pendant un an et déjà de découvrir en fait toute la problématique de l'innovation digitale tout ce qui concerne les ingénieurs en fait de la transformation digitale auprès des organisations des organismes de l'administration publique etc donc je me suis impliqué aussi au suivi de différents projets qui touchent en fait à la problématique de la transformation digitale qui étaient à la fois des projets internes à la commission européenne donc comment on peut booster en fait la transformation digitale au sein d'une organisation comme la commission mais aussi des projets transversaux avec les états membres et comme c'était la période de la crise COVID effectivement il y avait une priorité a été mise sur le projet plus globalement de santé donc c'est par là que j'ai découvert un peu aussi ce domaine de la transformation digitale dans le domaine de la santé plus globalement mais j'aimerais dire qu'au-delà en fait de cette découverte de la connaissance progressivement en fait que j'ai pu acquérir finalement en même temps c'était pour moi j'ai eu l'opportunité de découvrir aussi toute une série de métiers qu'ils ignoraient en fait à ce moment-là c'est-à-dire on pense peut-être quand on entend le terme innovation digitale transformation digitale moi ce que j'avais en tête c'était plutôt l'aspect technique en fait le développement les codes les logiciels etc mais finalement quand on parle de transformation digitale c'est-à-dire quand on passe d'une manière de travailler qui est basée par exemple sur le papier ou sur certains outils dispersés et qu'on passe à un écosystème par la suite d'un logiciel de logiciel pour faire le même travail finalement la partie technique c'est une partie peut-être non pas la plus importante finalement ce qui est le plus important c'est finalement le changement organisationnel et toutes les implications en termes d'organisation en termes de rapport au travail en termes de rapport entre le professionnel qui est crucial en fait à tout type de projet de ce type et c'était là en fait où mes études auparavant ont pu m'aider en fait et j'ai pu valoriser j'ai encore j'ai dû valoriser en fait ce travail ces connaissances initiales en fait sur le domaine des organisations sur la manière de mettre en place des enquêtes de terrain parce que finalement pour recueillir le besoin des utilisateurs dans le logiciel finalement on passe par des outils qui ont été depuis longtemps standardisés chez les sciences sociales comme par exemple des questionnaires focus group des entretiens de différents types donc c'est tout un arsenal en fait boutique et aujourd'hui je peux valoriser je peux finalement mettre en place dans mon poste actuel que ce soit dans le phase de les audits de pratiques actuelles initiales soit dans le recueil de besoins au fur et à mesure auprès des utilisateurs et aussi c'était la possibilité même si c'est assez éloigné du domaine de la santé du domaine éco-social finalement cette compréhension en fait plus globalement de la construction de politiques publiques parce que concrètement en ce moment moi mon éditeur on intervient en fait les éditeurs plus globalement sont des acteurs qui vont concrétiser les politiques publiques de la transformation digitale de santé qui ont été effectivement qui se sont mis en place par le ministère et les institutions compétentes mais finalement les éditeurs et paquets d'autres acteurs aussi du domaine privé intervient de manière cruciale en fait sur la concrétisation de la mise en place des politiques publiques je ne sais pas si c'est plus de temps mais je pense que je peux terminer laurence votre micro est fermé oui 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 justement pardon oui oui donc on va s'arrêter là on va passer parce qu'après de toute façon il y aura aussi les questions réponses donc merci Dimitrios donc maintenant Alexandra c'est à vous merci beaucoup bonjour à tous je voulais tout d'abord remercier Chiara et Laurent de m'avoir invité à participer à ce webinaire c'est la première fois que j'ai l'occasion de revenir un peu sur mon parcours donc c'est vrai donc c'est vrai qu'un peu comme Julie ça fait un peu bizarre parce que c'est vrai que ça a commencé il y a un certain temps alors donc comme Julie je travaille au sein d'une MSH donc la MSH Monde qui est située sur le campus de l'université de Nanterre je suis responsable donc je suis ingénieure de recherche en archéométrie ingénieure CNRS et je suis responsable d'une plateforme qui s'appelle la plateforme archéoscopie et qui propose deux volets un volet en microscopie microscopie optique et électronique et un volet modélisation 3D voilà donc cette plateforme est un petit peu comme l'a expliqué Julie un des services un des pôles mutualisés pour l'ensemble des utilisateurs chercheurs étudiants ingénieurs de l'AMSH donc de ces laboratoires partenaires et puis depuis peu mais je ne vais pas m'étendre sur cet aspect là je suis donc directrice adjointe de cette structure depuis janvier 2023 voilà donc mon parcours a commencé en fait ma thèse a commencé en 2000 j'ai commencé donc une thèse en archéologie à l'université de Paris 1 et le sujet de ma thèse portait sur l'étude des techniques et des fonctions des outils en matière osseuse provenant d'un habitat néolithique localisé à Chypre voilà un peu un peu exotique mais pour tous nos tous les nos spectateurs qui sont en archéologie du coup ça va être un peu familier pour eux donc voilà j'ai commencé donc cette thèse en allant bien sûr sur le terrain pour prendre connaissance du matériel que j'avais à étudier et très rapidement et aussi parce que ça suivait une maîtrise et un DEA un petit peu sur le même sujet il a fallu que je mette en place des outils une méthodologie et des outils adaptés à l'étude de ces outils là et notamment pour identifier les traces que pouvaient encore avoir ces outils donc des traces à la fois techniques qui en fait étaient le résultat de la fabrication de ces outils et en même temps des traces du mur qui résultait donc de l'utilisation de ces outils et c'est comme ça que je suis arrivée à utiliser un microscope alors donc en 2000 ça fait donc il y a 23 ans sur le terrain j'avais uniquement une petite loupe binoculaire pour travailler sur ces deux aspects de ma thèse et assez vite il a fallu que voilà j'aille un petit peu plus loin et que j'utilise d'autres types de microscopes qui pouvaient me permettre voilà d'aller peut-être un peu plus précise dans mes identifications et interprétations et à l'époque ici à la MSH de Nanterre qui s'appelait alors Maison Archéologie et Ethnologie il y avait un petit laboratoire qui était tout juste doté de quelques binots et microscopes et donc en fait j'ai essentiellement analysé ce matériel ici au sein de ce petit laboratoire j'ai soutenu ma thèse en 2005 et puis ensuite je me suis un petit peu comme nous tous orientée plutôt vers un parcours enfin vers une carrière de chercheur où je me suis dit que ce serait quand même bien de pouvoir vivre de sa passion donc après avoir tenté le concours chercheur CNRS quelques fois je me suis je me suis dit que ce serait en fait un peu bête finalement de ne pas profiter de tout ce que de toute l'expérience que j'avais pu mettre en place pendant ma thèse autour de la microscopie et donc d'axer plutôt sur le côté ingénierie et donc je suis allée voir le CNRS propose aussi un concours ingénieur et technicien de voir quel type de profil ils pouvaient rechercher quel type de poste ils pouvaient proposer et j'ai eu la chance et c'est aussi ça la vie tout un concours d'opportunités de rencontres etc de postuler sur un concours qui qui était fléché pour cette fameuse MAE et en particulier pour s'occuper du petit laboratoire de microscopie qui devait nécessairement grandir pour répondre aux besoins de plus en plus importants en termes de microscopie d'analyse etc donc j'ai réussi ce concours et donc me voilà au sein de cette MSH je suis arrivée en 2011 sur ce poste au départ j'étais toute seule donc c'est vrai que responsable d'un service où on est tout seul c'est un peu particulier mais voilà mes premières missions ont été de développer cet équipement donc là aussi c'est pas simple parce qu'il faut trouver des financements il faut savoir quel type d'équipement serait le plus à même de répondre à le plus de besoin possible etc et au fil des années c'est ce que j'ai fait une personne est arrivée en 2017 donc dans mon équipe pour s'occuper de la modélisation 3D et moi je suis restée donc sur la microscopie en développement donc tout ce qui était prise de vue caméra analyse d'image microscopie électronique aussi et tout ça ça nous a apporté en fait et pour les étudiants et chercheurs qui utilisent la plateforme au quotidien des outils analytiques pour préciser les identifications puisqu'on travaille sur des surfaces d'objets on travaille aussi sur des lames minces pour ceux qui travaillent sur les environnements les pollens etc et on a toujours besoin d'avoir des grossissements plus importants de pouvoir prendre beaucoup de photos pour ensuite faire voilà pour les pollens par exemple compter ou faire des reconnaissances de formes etc donc le numérique au fil des ans nous a considérablement aidé à voilà développer nos méthodologies en plus à les voilà à les objectiver aussi c'était moins du qualitatif mais on pouvait intégrer un peu du quantitatif dans nos données et par exemple pour voilà un exemple très concret pour ma part donc sur l'analyse des outils en os le fait de pouvoir restituer en 3D des profils de surface et du coup de bien marquer voilà l'usure des surfaces etc nous aide beaucoup dans la précision de nos interprétations et ensuite avec la microscopie électronique on est allé encore un peu plus loin parce que là c'est un équipement qui offre des grossissements beaucoup plus importants une résolution aussi extraordinaire et on va vraiment au fond des choses donc si j'ai peut-être un conseil pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont une partie un peu ingénierie dans leur thèse de voilà de ne pas l'occulter et parce que ça peut effectivement ouvrir des perspectives dont vous n'avez peut-être pas vraiment pris conscience encore mais voilà ça peut faire tourner effectivement une carrière et c'est important ensuite il y a tout un contexte d'opportunités de rencontres aussi voilà ça c'est au fil des ans et d'être intégré dans une équipe de recherche aussi c'est très important voilà de parler avec les autres ingénieurs de leur parcours aussi voilà je pense que c'est quelque chose en tout cas voilà si vous vous destinez une carrière recherche de ne pas occulter complètement l'aspect ingénieur voilà je réponds à vos questions si vous en avez ok merci Alexandra et maintenant donc Nicolas on vous écoute bonjour à toutes et tous donc Nicolas Spatola j'ai un doctorat en psychologie sociale et cognitive même si mon doctorat était plutôt cognitif donc j'ai fait ça dans le laboratoire de psychologie sociale et cognitive de Clermont-Ferrand et j'ai eu ma thèse en 2018 donc ma thèse en fait elle s'intéressait à la la représentation des concepts abstraits en fait dans la cognition humaine et dans le cerveau humain et comment on peut utiliser ça pour enfin diagnostiquer certaines choses et en parallèle en fait j'ai fait aussi en fait une seconde thèse non officielle on va dire sur l'interaction entre les humains et les robots et puis la représentation en fait qu'on avait de ces agents-là comment on interagit avec comment ils influencent nos comportements quand on est avec etc en fait à quel point on peut le comparer en fait à la présence humaine donc c'est un côté un peu plus digital on va dire et donc à partir de ça à partir de cette thèse j'ai pu rejoindre un cluster d'excellence à Berlin donc qui s'appelle Science of Intelligence qui en fait visait à étudier de manière systémique le concept d'intelligence et l'idée c'était d'aller voir comment on peut comprendre l'intelligence donc à tous les niveaux donc vraiment du niveau social c'est-à-dire en fait c'est quoi de l'intelligence sociale jusqu'à un niveau purement cérébral donc comment dans le cerveau ça se construit etc et puis définir en fait même si le concept d'intelligence a un sens donc un aspect philosophique et ensuite rentrer tout ça en fait dans des modèles pour essayer de voir si on peut reproduire ça de manière numérique on va dire et en fait mieux comprendre comment en fait nos théories marchent ou ne marchent pas etc en fait qu'est-ce qui sont les faiblesses de tout ça donc j'ai fait ça pendant un petit moment puis je suis parti en Italie à l'Institut technologique et donc c'était à Gênes ça et là j'ai travaillé beaucoup plus sur les robots en fait dans le cadre d'un financement européen on essayait de comprendre en fait ce que c'était l'intention là cette fois-ci donc on est passé de l'intelligence à l'intention mais ça fait une suite logique en fait en termes de cognition et donc j'ai bossé là-bas sur le long du projet de l'ERC donc du financement européen et après ça en fait j'en avais un peu marre de changer tout le temps enfin tous les deux ans deux trois ans en fait dans le droit et donc je me suis dit tiens j'aimerais bien changer un peu de type de travail enfin pas de type de travail à proprement parler mais en fait expérimenter la recherche dans un autre cadre et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant de rejoindre d'essayer de trouver un poste en fait dans un institut de recherche et donc j'ai fait pas mal de recherches avec des critères très très sélectifs parce qu'en fait je pouvais très bien continuer dans l'académie qu'en fait il n'y avait pas trop de soucis mais en fait je m'étais dit autant trouver un truc où on m'offre assez de liberté pour faire de la recherche et en fait où les gens sont assez ouverts pour aller voir tout un panel en fait élargir en fait le panel de recherche que je fais et puis au lieu d'être spécifique sur un domaine en fait avoir une vision un peu plus large de l'humain de la société et puis en fait des enjeux technologiques et écologiques qui sont reliés donc c'était un peu avoir une vision systémique de tout ça et donc j'ai trouvé une offre d'emploi à ce moment-là donc dans le cabinet donc qui était offerte par le cabinet Artimont donc Artimont c'est une société de conseil en management et organisation et en fait il finance un institut de recherche qui s'appelle Artimont de Perspective dans lequel moi je suis chercheur à plein temps donc je ne fais pas de conseil du tout je suis il me paye pour faire de la recherche avec une enfin vraiment c'est plus de la liberté à ce niveau-là c'est vraiment une confiance totale dans en fait ce que je peux faire et puis les choses qu'on peut amener qu'on peut discuter etc. avec l'idée que financer un institut de recherche pour eux ça avait plusieurs intérêts en fait qui sont assez intéressants à prendre en compte quand on est dans la position du chercheur parce qu'il y a un aspect qui est dans un premier temps qui est assez de visibilité en fait c'est intéressant de se dire nous en tant que cabinet de recherche on va faire de la recherche et cabinet de conseil on va faire de la recherche il y a un aspect de visibilité mais en fait très rapidement on switch de ça vers en fait quand on a commencé à vraiment bosser ensemble en fait je pense qu'il y a eu un intérêt très fort qui s'est créé entre la recherche que la recherche peut apporter à la pratique du conseil en disant bon bah la manière dont on fait les choses la manière dont on va accompagner des gens en fait c'est mieux si elle est informée par la littérature scientifique donc il y a plein de recherches sur tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être appliquées en fait au milieu du conseil et parallèlement en fait il y avait un autre un autre aspect qui était totalement nouveau pour moi et qui a été extrêmement intéressant c'est de discuter avec des gens qui sont sur le terrain qui font remonter des problématiques et après de se dire là ah oui mais attends en fait cette problématique elle rejoint un tel cas de théorique en sciences cognitives par exemple et du coup comment est-ce qu'on peut l'opérationnaliser pour donner des brimes en fait ou essayer de voir en fait comment on peut améliorer les choses et on a commencé à construire des outils on a commencé à se dire bon ben voilà vous faites des questionnaires mais en fait les questionnaires c'est une démarche spécifique en fait dans la recherche comment on standardise ça comment on étudie la donnée c'est quoi une analyse de variance c'est quoi enfin pourquoi une corrélation c'est pas de la causalité enfin ce genre de choses qui sont en fait quand on fait une thèse c'est peut-être des choses qui nous paraissent logiques c'est limite essentialiste mais au final en fait cet apport-là il n'est pas nécessaire il n'est pas là pour tout le monde et c'est un apport en fait qui peut être très intéressant et qui le retour que j'ai eu c'était que ce truc-là en fait était assez intéressant notamment pour la méthode scientifique à proprement parler ce qui veut dire qu'en fait les postes ils ne sont pas limitants en termes de domaines dans lesquels les gens ont fait leurs recherches c'est plutôt sur les pratiques méthodologiques que chacun de nous peut amener en fait dans une organisation et c'est ça qui est vraiment fondamental plus que j'ai fait une thèse là-dessus j'ai fait une thèse là-dessus en fait c'est vraiment bon bah je sais m'adapter sur des sujets je sais apporter des sujets et en fait j'ai je pense une ouverture d'esprit en tout cas pour rentrer dans le milieu des entreprises j'ai une ouverture d'esprit sur aller étudier des sujets variés etc avec mon prisme de chercheur qui implique en fait d'avoir en fait une vision systémique etc et c'est assez intéressant parce que du coup ça montre ce que les entreprises elles attendent les entreprises la plupart ne savent pas ce que c'est enfin comment dire ne savent pas ce que c'est la méthode scientifique à proprement parler donc quand vous allez parler de stats quand vous allez parler de je sais pas enfin n'importe quelle mesure ou n'importe quelle pratique qui est standardisée en fait c'est pas des choses qui vont de soi donc en fait cet apport là est vachement intéressant et ensuite pour vous en tant que chercheuses et chercheurs ce qui est intéressant aussi c'est de se rendre compte que on est dans l'académie qui ont tendance à se cantonner en fait au domaine dans lequel on devient spécialiste et en fait le but c'est de devenir toujours plus spécialiste là-dedans ce qui n'est pas très intéressant en fait dans les entreprises qui ont un aspect un peu plus tentaculaire mais qui est extrêmement intéressant et en fait on devient chercheur mais chercheur de comment dire la définition peut-être la plus fondamentale du mot chercheur c'est-à-dire en fait on cherche des choses sans être sans se dire on va rester dans ce cadre-là on va rester dans ce domaine-là etc et du coup moi je sais que maintenant je me définis moi en tant que chercheur en sciences cognitives que chercheur tout court parce que les approches en fait sont beaucoup plus systémiques et beaucoup plus interactives et donc ça m'a amené à travailler sur plein de sujets dont des sujets numériques et notamment en fait de réfléchir à comment en fait dans je vous donne un sujet pour exemple comment dans le secteur public on va introduire des outils comment on va se définir si ces outils sont utiles ou pas comment on va mettre on va essayer de se de se désagréger en fait des approches purement politiques de dire on fait ça parce qu'on doit faire ça et de se dire est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est légitime etc et ça implique de réfléchir à qu'est-ce que c'est la société qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce que c'est la technologie qu'est-ce que ça apporte etc et donc dans un cas numérique c'est super intéressant et en fait on applique ça à l'ensemble des sujets en fait de l'entreprise dans laquelle on bosse donc à Artimon moi c'est un peu spécifique parce que du coup ils ont un panel très large enfin ils ont un panel large d'expertise donc on fait plein de choses assez différentes mais le but c'est en tant que chercheur d'avoir une vision globale et de se dire bon ben on a fait ça pour ça on a fait ça pour ça on peut le lier ça etc etc et puis il y a une vision comme ça un peu de ben vraiment de recherche vraiment c'est de la recherche pure de se dire on essaie de trouver une cohérence en fait dans les choses qu'on a dessous les yeux essayer de comprendre en fait l'environnement dans lequel on est et du coup c'est plutôt intéressant et en fait il y a vraiment cet apport là fondamental des chercheurs et des chercheuses dans ce cadre là voilà merci Nicolas pour ton intervention donc alors je vais juste peut-être rajouter là un petit complément parce que bon vu que c'est d'actualité pour information alors je vous ai tout à l'heure je vous ai parlé en l'occurrence de notre de notre site internet j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une plateforme qui permet de visualiser en fait des offres d'emploi mais aussi alors mais bon vous êtes peut-être déjà trop loin mais des sujets de thèse ou des post-docs par exemple et pour information on a actuellement justement un poste de chercheurs de jeunes chercheurs en fait en sciences humaines et sociales pour travailler donc en l'occurrence au sein du cabinet Artimon et donc de l'institut Artimon Perspective l'institut de recherche et innovation donc et indépendamment de ça de toute façon je dirais que l'outil le fait de pouvoir aller voir des offres d'emploi même d'ailleurs si vous n'êtes pas en situation réelle de recherche d'emploi a tout son sens parce que ça peut vous permettre justement de découvrir à la fois des nouveaux domaines de vous de vous de vous amener à réfléchir sur justement ce que vous avez ce que vous souhaitez faire et ce que les missions que vous n'aimeriez pas faire et donc ça vous permet de encore une fois de d'anticiper un petit peu votre poursuite de carrière à quelques niveaux de votre parcours quel que soit le niveau de votre parcours actuel mais voilà là c'était juste une petite une petite une petite info complémentaire donc maintenant sinon on arrive à la session des questions réponses pour l'ensemble des quatre intervenants moi je veux j'en avais éventuellement une première à vous poser donc c'est comment alors comment avez-vous en fait réussi à à convaincre en fait votre organisation ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement de la valeur ajoutée donc de votre valeur ajoutée et 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 peut-être du coup des compétences fondamentales qui ont fait que vous avez été retenu pour ce poste alors je sais pas allez Julie on va on va on va faire quoi après ça dépend de vous vous nous dites si vous avez effectivement quelque chose de particulier à communiquer ou voilà alors de mon côté c'est peut-être pas le plus intéressant parce que c'est un recrutement qui est statutaire de toute façon donc où le doctorat est requis donc donc c'est pas disons que la conviction enfin la possibilité de convaincre portait pas réellement sur sur la valeur ajoutée du doctorat donc bah à part que quoi si je peux me permettre il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et qui me semble aussi faire partie justement des choses à valoriser auprès d'une quoi dans le cadre d'un recrutement c'est vous disiez que vous aviez alors attendez que je que que le fait d'avoir fait un doctorat vous permettait de pouvoir traiter des des sujets de 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 alors je ne sais plus exactement comment vous l'avez formulé mais c'est cette capacité en fait à prendre possession d'un projet et de d'en faire une analyse et ça c'est je pense quelque chose certainement oui ça de toute façon effectivement c'est c'est des c'est une compétence oui effectivement c'est vrai que j'ai évoqué ça tout à l'heure mais c'était intéressant d'ailleurs ce que disait ce que disait Nicolas tout à l'heure c'est à dire que j'ai reconnu certaines choses même si on n'est pas du tout dans la même dans la même situation effectivement au lieu de de continuer dans une spécialisation il y a il y a aussi cette possibilité d'élargir à d'autres à d'autres domaines c'est une compétence finalement qui est facilement transposable cette capacité de s'emparer d'un sujet de l'analyser même quand ce n'est pas notre recherche et même à la limite quand ce n'est pas notre discipline alors c'est variable évidemment il y a des choses sur lesquelles on est beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins compétent c'est plus une question de type de méthodologie en fait que de discipline ou que de sujet il y a des le fait d'avoir cette expérience de la recherche ça permet cette adaptabilité cette souplesse si on veut cette réactivité ok peut-être Nicolas effectivement aussi votre regard quoi je vais juste peut-être supplémenter ce que dit Julie parce que déjà vous d'accord et après le ouais en fait ce que j'ai remarqué en fait en discutant après comment le recrutement s'était passé c'est que les profils étaient extrêmement différents et en fait on ne pouvait pas comparer les gens sur leur sujet de thèse ni en fait techniquement sur leur spécialité donc il y a enfin les c'est pas il n'y a pas de recrutement en fait d'un là par exemple le recrutement qu'on fait en fait c'est sciences humaines et sociales mais du coup c'est extrêmement large il y a la plupart d'entre vous le savent mais c'est extrêmement variable en fait le type de paradigme qu'on peut utiliser de sujet qu'on peut avoir etc les types d'approches qu'on peut avoir et l'idée c'est justement ça c'est que ce qui est intéressant pour les au niveau pratique en fait des organisations c'est d'avoir en fait des types de méthodologies qu'elles n'ont pas et qui permettent d'avoir en fait une nouvelle appréciation en fait de leur VL à elles et donc ça c'est fondamental et du coup c'est plus encore une fois je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure mais c'est vraiment plus les compétences méthodologiques et d'appropriation en fait des sujets qui sont importants plutôt que les sujets sur lesquels vous avez travaillé ou le nombre de public que vous avez fait ou ce genre de choses et donc ça c'est assez déterminant et ça change complètement des recrutements en fait académiques je vais utiliser ce mot là mais ça change complètement des recrutements académiques puisque en fait les critères de sélection ne sont plus du tout les mêmes c'est ça en fait tout le monde s'en fout que vous aviez publié dans bon peut-être pas la plupart du temps tout le monde s'en fout que vous aviez publié dans Nature or Science dans une organisation en fait ce qu'elles veulent c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant en fait et qui va pouvoir aider l'organisation en fait sur ce moment là ou en tout cas lui apporter des informations qui sont intéressantes à ce moment là donc voilà ok merci Nicolas peut-être d'autres Alexandra ou Dimitrios est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou non pas particulièrement de mon côté je dirais qu'effectivement ce sont les compétences transversales en fait qu'on a pu acquérir au cours de l'expérience de la thèse qu'on peut valoriser et qu'on a pu valoriser aussi au cours de différents entretiens et c'est effectivement ce type d'apport qui est la valeur supplémentaire en fait la valeur ajoutée en tant qu'un profil de docteur peut finalement apporter dans une dans une entreprise privée alors oui et merci effectivement je suis d'accord et c'est quelque chose qui n'est pas systématique moi je fais du recrutement depuis plus de 20 ans maintenant donc très clairement souvent les docteurs ont un peu tendance à se restreindre à leurs compétences scientifiques et techniques et ont beaucoup plus de difficultés en fait à parler de leurs compétences transversales alors que dans le cadre effectivement d'un recrutement je veux dire ce sont des des aspects qui sont vraiment très très importants parce qu'on ne va pas unique bien sûr on va avoir on recherche une personne pour qui a des compétences spécifiques mais après on recherche aussi un individu qui va pouvoir apporter quelque chose inter et s'intégrer dans l'organisation dans à laquelle il se il 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 crée la relation par avec qui il est en relation tiara peut-être est-ce que alors est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme question oui alors il y a deux questions en effet que peut-être on pourrait poser à nos intervenants une peut-être plutôt pour Alexandra et Julie et éventuellement je pourrais aussi en dire un mot alors c'est une question de Zahida Sayadi désolé si je prononce pas bien elle est en deuxième année de thèse en didactique des mathématiques à Cergy elle s'intéresse à l'enseignement à l'apprentissage de la géométrie au collège médiatisé par les technologies et elle a également enseigné 20 ans au Liban est-ce qu'un poste d'ingénieur de recherche en didactique des maths existe alors moi je pense qu'il ne faudrait pas le chercher comme ça c'est-à-dire juste pour expliquer un peu comment ça marche pour les concours ou même pour des CDD parce que dans la fonction publique de l'enseignement supérieur et la recherche il existe aussi des CDD il faut un peu tout regarder les postes d'ingénieur de recherche sont par branche d'activité professionnelle ce qui s'appelle avec l'acronyme BAP B-A-P et du coup vous devriez peut-être plutôt chercher je ne sais pas Alexandra et Julie si vous êtes d'accord avec moi peut-être des postes dans les BAP D c'est les BAP de l'analyse des données mais alors il n'existe pas un poste comme ça ingénieur de recherche en didactique des maths ça n'existe pas mais il pourrait y avoir des laboratoires qui sont un BAP professionnel général après donne une coloration voilà dans les contenus du poste cherche quelque chose lié à la didactique des maths ça je ne peux pas savoir si c'est il faudrait voilà il faudrait les chercher ça dépend même du contenu et du type de recherche que les laboratoires font je ne sais pas est-ce que vous pensez que la BAP D c'est tout ce qui est analyse des données en fait plutôt pour les sciences humaines et sociales en fait oui effectivement il faut regarder sur le portail du CNRS c'est assez bien fait il y a les différentes BAP qui sont présentées avec les différents postes en fait par par corps vous savez que au CNRS en fait pour la partie technique administrative et ingénieure on est dans des corps assistant ingénieur ingénieur d'études ingénieur de recherche etc et donc en fait il y a les intitulés des postes qui sont proposés après je pense qu'effectivement il faut sortir si vous pouvez un peu de la spécificité je dirais didactique des mathématiques et voir un peu plus large et si vous avez enseigné pendant 20 ans au Liban je pense qu'il faut profiter de cette expérience-là et pouvoir la proposer je ne sais pas en proposant des cours faire des cours à Sérilie peut-être via le laboratoire et ça ça vous donnerait une expérience en enseignement qui pourra ensuite vous ouvrir éventuellement les portes de l'université merci beaucoup Alexandre et Julie voulait aussi ajouter quelque chose oui moi je alors je m'excuse par avance ma connexion est très très mauvaise donc je ne sais pas si je vais pouvoir rester avec vous jusqu'au bout oui je voulais simplement dire qu'il existait aussi des postes pas CNRS mais plus via l'université et peut-être les rectorats d'ingénieurs pédagogiques qui justement valorisent de nouvelles manières d'enseigner enfin recherche en fait de nouvelles manières d'enseigner via le numérique notamment donc peut-être que ça serait plutôt dans ce dans ce domaine là si vous souhaitez vraiment rester dans la didactique des maths etc il y aurait peut-être quelque chose à voir de ce côté là aussi mais ce n'est pas des postes qui vont être comme le disait Alexandra qui vont être affichés ingénieurs de recherche en didactique des maths je ne pense pas mais vous allez peut-être trouver par contre le terme d'ingénieur pédagogique on l'entend de plus en plus oui c'est dans la BAPF ingénieur pédagogique oui tout à fait donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à explorer de ce côté là je pense ingénieur pédagogique c'est vraiment pour construire des formations avec des outils technologiques et numériques aussi mais c'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal même au CNRS ils existent ah oui donc oui merci beaucoup après il y avait une autre question plutôt pour Nicolas comment faire pour chercher les noms du poste en fait en gros quel est le contenu du poste qu'il faut chercher par exemple le jeune docteur ou chercheur en fait c'est des conseils un peu dans les cadres de recherche active de travail alors ça dépend de ce que vous voulez faire en fait la manière dont moi j'avais fait c'était je pense que si je me souviens bien j'avais mis sciences comportementales ou quelque chose comme ça en me disant que si des gens mettaient dans une offre d'emploi sciences comportementales c'est à dire qu'à minima en fait ils avaient une idée de ce que c'était et donc c'est un peu comme ça que j'avais cherché et donc il n'y avait pas enfin si il y avait quand même pas mal d'offres mais donc je pense que c'est par rapport à ce que enfin il faut se mettre dans la tête de comment qu'est-ce que vous attendez que l'organisation en fait cherche et c'est un peu le truc compliqué mais bon d'un autre côté ça marche bien avec la thématique de la recherche et après sinon en fait tout bêtement chercher des trucs avec jeunes chercheurs ou enfin ou docteurs en fait c'est plutôt ces titres-là sinon ça va être des postes hyper spécifiques et du coup en fait si par exemple vous êtes ingénieur en quelque chose et que vous voulez faire un truc ingénieur en quelque chose vous cherchez spécifiquement ce truc-là donc ça dépend vraiment du type de travail que vous voulez faire et voilà je vais me permettre de donner aussi quelques compléments effectivement alors de toute façon les terminologies elles vont être différentes d'une structure à une autre en tout cas dans le secteur privé il y a des variations qui peuvent être énormes pour des postes qui sont finalement qui peuvent être assez similaires donc ce qu'il faut à mon sens faire c'est effectivement aller sur les sites emplois alors sur le site de l'ABG c'est quasiment que des postes pour des docteurs mais sur d'autres aussi sites qui proposent des offres pour justement vous imprégner en fait de la formulation des postes qui sont mentionnés sur ces différents supports mais c'est pas tant finalement le titre alors même si vous devez effectivement préciser le type de poste que vous recherchez mais on n'est pas je veux dire on peut utiliser des mots différents pour la même chose donc et ça c'est pas grave mais pour pouvoir bien encore une fois à la fois cerner les intitulés sinon et puis aussi le contenu en relation avec les intitulés parce que c'est ça aussi qui est très important et bien je pense qu'en faisant de la veille même si vous n'êtes pas que vous soyez en recherche d'emplois actifs ou même si vous ne l'êtes pas de façon pré en quoi je dirais de façon anticipative c'est être capable de découvrir en fait votre marché votre marché de l'emploi et puis effectivement vous approprier un petit peu les codes et les langages qui sont utilisés par les entreprises puisque là on est plus effectivement pour une logique d'aller vers le secteur privé et moi j'aimerais bien ajouter une petite remarque moi dans vos quatre interventions j'ai bien aimé je les loue en filigrane un peu dans toutes les quatre interventions l'importance de découvrir de nouveaux métiers c'est à dire que peut-être au début quand vous cherchez vous ne saviez pas exactement sur quoi vous alliez tomber mais justement vous étiez aussi dans un esprit de volonté de découvrir de vous laisser des portes ouvertes peut-être aussi vous avez senti qu'un métier de chercheur plus traditionnel dans l'académie vous aurez fermé certaines portes et là vous vous vraiment vous vous êtes questionné vous vous êtes pas mis des barrières et c'est là aussi qu'Alexandre l'avait aussi très bien dit c'est les occasions aussi bien sûr de la vie qui se présentent à nous mais ces occasions-là il faut aussi les saisir il faut aussi aller les chercher et je pense que vous quatre voilà vous aviez envie de découvrir de nouveaux métiers vous vous êtes dit voilà j'ai un doutorat j'ai un très beau parcours voyons c'est que au final les marchés du travail que ce soit académique dans l'accompagnement de la recherche et non pas dans la recherche proprement dite ou que ce soit dans les mondes socio-économiques voilà c'était possible de trouver et il y avait des métiers que vous ne connaissez pas avant voilà j'ai un peu reloué ça aussi dans vos dans vos interventions petit commentaire ou quoi vous êtes vous êtes en adéquation avec ce que vient de dire Chiara ça correspond bien aussi à vos vécus pardon je te laisse Alexandra oui je suis complètement d'accord moi quand j'ai c'est vrai que quand on commence une thèse on se dit qu'on va faire de la recherche en fait effectivement en tant que chercheur et puis voilà mais effectivement il ne faut pas se fermer de porte et si on a l'opportunité de pouvoir développer les outils analytiques dans sa thèse et bien il faut il faut la saisir et et se dire qu'on a cette carte-là à jouer aussi mais en tout cas pour ma part ça s'est fait après en fait au départ je n'étais pas dans cette optique-là mais ce n'est pas grave voilà on peut on peut changer d'avis et on peut voilà puis encore une fois c'est les rencontres c'est les discussions avec les uns et les autres qui aussi nous permettent de ouvrir un peu nos chakras et de voir d'autres choses et puis comme tu dis en fait il y a ce truc aussi qui est en fait c'est pas on va dire c'est pas la voie qui est privilégiée donc c'est pas la voie qui est mise la plus en avant du coup en fait de faire un braquet hors du je vais devenir enseignant-chercheur quand on fait une thèse la plupart du temps on va dire que c'est dans la plupart des domaines la plupart du temps c'est plutôt dans ce sens-là que ça va et du coup en fait il y a déjà un chemin intellectuel à faire à se dire ah oui mais en fait il y a des possibilités ailleurs donc ça c'est déjà assez intéressant et quand on a fait ce chemin intellectuel en fait il y a la problématique de se dire est-ce que ce que je veux faire c'est de la recherche est-ce que ce que je veux faire c'est juste avoir un boulot enfin il y a des profils en fait qui peuvent changer en fait fondamentalement la manière dont on approche la question et du moment où les gens sont ouverts comme disait Chara Chara pardon le ça devient tout de suite très intéressant en fait d'aller fouiller qu'est-ce qui est possible de faire ailleurs quels sont les sujets sur lesquels je peux ouvrir etc donc du moment où en fait je pense que les chercheurs ont une curiosité suffisante l'intégration et l'exportation hors du secteur purement académique enfin de la carrière académique traditionnelle on va dire va être super intéressante et super enrichissante voilà ok merci quelque chose à ajouter ou c'est bon pour vous ouais il y a une question alors qui est alors peut-être plus quoi moins directement pour vous mais entre justement le fait de faire des des candidatures quoi répondre à des offres d'emploi mais aussi est-ce qu'on peut faire d'être proactif et faire des candidatures spontanées donc oui la réponse est oui bien sûr donc je ne sais pas si vous êtes les mieux classés mais en tout cas très clairement là le message que oui la réponse c'est bien entendu vous pouvez tout à fait faire des propositions spontanées des candidatures spontanées pour justement mais qui soit effectivement suffisamment attractif pour donner envie à l'organisation que vous ciblez et donc bien cibler les organisations qui vont avec avec votre bien sûr votre projet pour pouvoir justement apporter et puis avoir justement cette proactivité qui est déjà en soi aussi une capacité mise en avant dans le cadre d'une candidature spontanée et peut-être si on a le temps pour une toute dernière question il y en avait une pour Dimitrios il y a une personne qui serait intéressée en savoir plus de votre expérience à la Commission européenne et donc plus précisément je voulais revenir sur la transition entre l'expérience à la Commission européenne et au poste que vous occupez actuellement dans les secteurs privés et la question est quid des ressources et utilité du réseau je ne sais pas peut-être comment vous êtes passé de la Commission européenne à ces postes actuelles d'accord en fait ce que je trouve important dans cette étape effectivement de transition c'était le fait que j'ai pris le temps en fait de construire un projet professionnel en me basant en fait en s'appuyant sur les expériences que j'ai pu acquérir pendant cette à la Commission européenne et faire effectivement le lien entre avec le marché du travail en fait dans le privé dans le secteur de la à l'époque de l'innovation digitale de la transformation digitale donc c'est dans ce cadre-là dans cette construction en fait d'un projet professionnel c'est-à-dire de comprendre ce que je cherche quels sont les apports que je pourrais quels sont effectivement oui la valeur que je pourrais apporter de trouver quels sont les métiers qui pourraient être en face et donc de découvrir les métiers de découvrir le cabinet ou les entreprises ou autre chose et c'est dans ce cadre-là en fait que finalement c'est la construction aussi d'un réseau et l'ouverture d'aller chercher des personnes d'aller interroger d'apprendre comment ça se passe qu'est-ce qui se passe quels sont les contenus de ces différents métiers et qui effectivement ont joué un rôle finalement à être recruté sur le secteur de de l'édition en fait de logiciel merci effectivement c'est aussi des informations vraiment très très importantes et ce retour d'expérience me paraît effectivement être une vraie réalité qui n'est pas exclusive au cas d'Imitriose donc c'est vraiment des conseils précieux bon bah écoutez donc on arrive au terme là on est arrivé au terme du webinaire donc on tenait à vous remercier encore pour votre participation donc Alexandra Dimitrios Nicolas et Julie qui nous a qu'on a qu'on a perdu un peu là mais voilà merci quoi ravie aussi d'avoir partagé cette expérience et de faire cette intervention commune Cara avec merci à toi et à la BG Laurence oui tout à fait avec plaisir bon de toute façon et puis merci donc à vous tous qui nous écoutez pour les questions que vous nous avez posées j'espère qu'on aura répondu à un bon nombre de questions même si on n'a pas pu toutes les saisir donc mais bon de toute façon vous avez ça fait partie aussi quelque part du réseau là vous avez aussi un début de réseau avec les personnes qui sont intervenues donc vous pouvez continuer aussi des échanges hors hors webinaire donc en tout cas merci merci à tous et puis on vous souhaite une bonne continuation et une très bonne fin de journée à tous merci beaucoup merci beaucoup et bonne journée au revoir merci à bientôt